Yo, c'est Sirus et bienvenue dans ce coup de fil. On a tous une petite phobie, ça peut aller de l'arachnophobie, à l'idéophobie, la peur des idées. Mieux vaut pas qu'il sorte de la caverne celui-là. En passant par la bitrocosophobie, la peur des bicyclettes. Mais comment peut naître une phobie ? Une des personnes qui nous a aidé à avoir des éléments de réponse à cette question, c'est un scientifique qui a fait une expérience, c'est l'expérience des chiens, du Pavlov. Pavlov, c'est un scientifique russe qui a fait une expérience en 1889 sur le conditionnement classique. C'est un concept du behaviorisme. Le behaviorisme, c'est la science des comportements, c'est un courant de pensée en psychologie. L'expérience est plutôt simple. En gros, il y a des événements qui vont entraîner des réactions chez les organismes vivants. Ces événements, on les appelle stimulus. Il y a plusieurs types de stimulus. Déjà, le stimulus neutre, il n'entraîne aucune réaction prédéfinie. Par exemple, si je fais sonner une cloche, il ne va rien se passer sur ton organisme. Non, ce n'est pas vrai. Attends, je crois que je ne t'ai pas sonné. Énorme blague ! Il y a aussi le stimulus inconditionnel qui entraîne une réponse inconditionnelle. C'est une réponse que tu n'as pas appris et qui est l'ordre du réflexe. C'est par exemple, si je te souffle dans les yeux, tu vas les fermer automatiquement. Ok, maintenant qu'on a les bases, passons à l'expérience. On prend un chien. Donc ça, c'est Sky, le chien masseur, dédicace, qui ne ressemble pas du tout au chien Pavlov d'ailleurs. Quand le chien perçoit de la nourriture, il sécrète beaucoup de salive. La glande salivaire fonctionne à fond. Donc la perception de nourriture, c'est un stimulus inconditionnel avec pour réponse inconditionnelle, la sécrétion de salive. Sauf que Pavlov va rajouter juste avant un son de cloche à chaque fois qu'il donne de la bouffe. C'est un stimulus neutre. Le stimulus neutre doit se trouver avant le stimulus inconditionnel. Attention. Et il fait l'expérience plein de fois. Si bien qu'au bout d'un moment, le son de cloche à lui tout seul, sans la bouffe, déclenche la sécrétion de salive. C'est donc devenu un stimulus conditionnel et la sécrétion de salive est dans ce cas une réponse conditionnelle. Pavlov a donc à ce moment-là réussi à conditionner un chien. Et il aurait pu le faire avec de l'air. Ça aurait donné de l'air conditionné. Merci. Je précise qu'en vrai, c'est un peu moins glamour que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il tranche la joue du chien, tu vois, il l'ouvre bien, il met un tuyau, il visse le tuyau pour récupérer la salive du chien. Et au lieu de donner de la bouffe, il balance de la viande en poudre. Donc vive le respect de l'animal. Je vous laisse imaginer comment il promène son chien. Et le conditionnement marche aussi avec les hommes, comme le montre l'expérience du petit... Alors en gros, il y a un professeur qui s'appelle le professeur Watson, qui va donner une souris blanche à un gosse de 3 ans qui va jouer avec. Sauf que le gosse, il déteste, tu vois, le bruit de deux règles qui s'entrechoquent. Il déteste ça. Et bien en fait, à chaque fois que le gosse va voir la souris, Watson, BIM ! Il lui envoie un gros son dégueulasse dans la tête. Et du coup, le gosse va développer une phobie des souris blanches, et même une phobie de tout ce qui est un pelage blanc, et même une phobie des masques de Père Noël. On appelle ça la généralisation. C'est en fait, tu vas étendre, si tu veux, le stimulus conditionnel. Albert, on t'a acheté un nouvel ordinateur. Ah merci, c'est trop. Albert, ça n'a pas l'air d'aller. Le conditionnement est peut-être plus ou moins fort, et on peut même le perdre avec, par exemple, la désensibilisation systématique. En gros, c'est une technique qui va consister à travailler sur ta réponse conditionnelle pour la changer petit à petit face au stimulus conditionnel de plus en plus fort, de sorte à ne plus avoir de problème face à ce stimulus. Au final, le conditionnement classique, on y fait face inconsciemment tous les jours. C'est quand, par exemple, tu vas entendre la musique de ton réveil en plein milieu de la journée, et que ça va donner un petit coup de stress et d'anxiété. C'est ce qui peut arriver dans les pubs aussi. On peut associer le nom d'un produit avec une sensation de bien-être. Dans le cas de cette pub, on n'est finalement pas très loin de l'expérience des chiens de Pavlov. C'est aussi pour ça que le conditionnement classique peut être vivement critiqué. C'est par exemple le cas dans Orange Mécanique, de Stanley Kubrick, où on réhabilite Alex grâce à un conditionnement hardcore. Bah alors ? Ne me dites pas que je vous ai conditionné en quelques minutes ? Eh bien, a priori, non. Déjà parce que 4 minutes, c'est très short. Et en plus, vous avez dû peut-être comprendre mon petit manège, prendre conscience de ce que j'essayais de faire, et quand on en prend conscience, c'est une autre paire de manches. C'est plus de la psycho que de la philo, certes, mais ça touche à l'analyse et la compréhension des mécanismes de l'homme, et c'est un truc que j'adore. Donc, tout ce que j'adore, moi j'ai envie de vous le partager. Remarquez d'ailleurs que ce qu'on vient de voir peut s'opposer à la vidéo 4 sur l'existentialisme, puisque si, par rapport à certaines choses, on est conditionné, et qu'on suit finalement une loi de... Action. Réaction. Eh bien, quelque part, on remet un petit peu en jeu notre liberté. Je vous laisse réfléchir là-dessus, et je vous envoie du love et de la pisse. Du love.